Il était toujours dans l'opposition, puis il m'avait dit, il dit dans l'opposition, il dit c'est comme dans le mariage, il dit c'est pas drôle le devoir quand il n'a pas le pouvoir. Mais père Gédéon, aujourd'hui je vous ai amené pour que vous nous parliez de cette histoire triste qui vous a mis la mort dans l'âme, la perte de votre bœuf dont vous portez le médaillon. Ah oui, mon pauvre bœuf. Comment il s'appelait déjà? Ferdinand. Ferdinand. Ah ça a été triste à plein, c'était un bœuf ça, je le mets à plein, il m'avait donné des consolations, il m'avait donné à ses vaches et tout. C'était un bœuf qui avait de la tendresse dans le regard, il avait des beaux yeux doux, il avait un regard, c'est bien simple, à faire, le lacoya dans ses vaches. Ah! 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 Une bonne... Puis là, j'ai eu de la musière avec parce qu'il y avait toujours le nez viré vers le clôt de package à mon voisin, Jouvenal Bolduc. Ah bon? Qu'est-ce qu'il... Il est en amour avec une vache de... ah ben... De Jouvenal. Jouvenal? C'était... c'était un bœuf adultère. Hein? Ah! Ah! J'ai été voir l'agronome avec ça, il dit vous allez le tuer, je l'ai tué. Hein? Écoute, 10 vaches de veuves d'un étable, ça fait un deuil. Ah! Ben, on va trouver le... je ne peux pas nier plus de bœuf, je vais trouver le curé, c'est comme ce que ma mère avait ça. Ben, il dit, il y a peut-être bien les frères de l'école chrétienne, on va voir du lac, là. Ils ont un bœuf qui sert à rien tout, il y a 3, 4 vaches à ne dire qu'ils n'ont plus de pension, pas tout, pas tout. Ah! Ben, on va trouver les frères. C'était le frère Manuel qui était là. Elle connaît ça, ben, je vois la plottes avec lui dans le clôt, c'est-à-dire. Ah! J'ai dit, vous allez me vendre ça? Oui. Un prix d'ami? Oui. Rejette le bœuf. Elle le lâche dans mon clôt, là, il est arrivé un affaire maudit, qui s'était jamais vu dans la bosse. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est un bœuf tapette, hein? C'est pas vrai! Au lieu de s'occuper de ses vaches, il couvrait un petit vaux, écœurant, hein? Elle l'étruine, lui, tout. C'est pas vrai. Ben, on va retourner voir la grenouille blanche, là, je dis, je vais m'en faire avec ça, plus de bœuf. Ça fait 3 fois, vous venez le pire, ça commence à faire. Ben, je comprends donc. C'est 7 vaches, là, 3 bœufs dans la même année. Pourquoi est-ce que vous vous lâchez pas, dit, dans l'insémination artificielle? J'ai dit, ouais! Des plans pour faire rallonger la face de mes vaches d'un pouce par année. Ah! C'est du coup! Il y avait peut-être dans le train, j'étais à mon moins. Ouais. Il était là, beaucoup vaches. Il avait l'air ignorant comme un député. Il dit, Père Gédéon, on dit, que c'est ça? L'insémination artificielle. J'ai dit, Père, c'est pas compliqué. C'est le vétérinaire qui remplace le taureau. Ah, ben non! Père Gédéon va vous en faire. Sous-titrage Société Radio-Canada